Les boîtes à double embrayage sont des boîtes de vitesse automatique. La complexité d'une boîte à double embrayage sera expliquée dans cette vidéo où nous allons expliquer une boîte à 4 vitesses. Une boîte à double embrayage fonctionne comme une boîte manuelle. Cependant, la différence est le double embrayage. L'embrayage peut être un embrayage multidisque, comme dans cette vidéo, ou un embrayage monodisque. Le premier embrayage multidisque est constitué d'un arbre creux. Le deuxième embrayage se trouve devant le premier embrayage. L'arbre du deuxième embrayage est inséré à travers l'arbre creux. Les deux embrayages multidisques sont reliés à deux boîtes de vitesse manuelles qui sont reliées à la roue de sortie. L'embrayage avant entraîne les vitesses en paire, à savoir la première vitesse et la troisième vitesse. Alors que l'embrayage arrière entraîne les vitesses paire, à savoir la deuxième et la quatrième vitesse. Tous les engrenages partagent un pignon de sortie qui entraîne les roues du véhicule. Les synchronisseurs sont utilisés pour synchroniser les roues dentées et fixer la roue à l'arbre. Maintenant, examinons comment se changent les vitesses. Une première vitesse, l'embrayage coloré en orange, est engagée et transfère l'énergie produite par le moteur vers l'arbre de couleur rouge. Le synchroniseur est déjà engagé, donc cette roue dentée est fixée à l'arbre. La roue dentée de la troisième vitesse tourne librement comme c'est le cas pour une transmission manuelle. L'arbre transmet l'énergie vers la roue de sortie qui entraîne les deux ou quatre roues du véhicule. Par ailleurs, la roue de sortie entraîne les roues dentées de la deuxième transmission. Pour la deuxième vitesse, il faut noter que le synchroniseur est déjà dans sa correcte position. Donc, quand l'électronique de la voiture veut changer en deuxième vitesse, le système débraye l'embrayage coloré en orange et embraye celui coloré en bleu. De cette façon, l'énergie est transmise par l'arbre supérieur à la roue de sortie. Simultanément, la troisième vitesse est présélectionnée par le déplacement du synchroniseur. Ainsi, lorsque l'électronique veut passer en troisième vitesse, le système déconnecte un embrayage et connecte l'autre à la roue de sortie. C'est aussi le cas pour la quatrième vitesse. Les motos et les voitures avec une boîte à double embrayage utilisent un système de commande pour changer de vitesse. Ce changement de vitesse dépend du style des conduites du conducteur et la vitesse du véhicule. C'est parti. C'est parti. C'est parti.